Bonjour tout le monde, c'est Millie Benjamin. Salut à tous ! A savoir que la vidéo est tournée en deux temps, c'est-à-dire que là où on vous fait l'introduction la semaine où vous allez regarder la vidéo. Par contre, la vidéo, on l'a tournée il y a au moins trois semaines, parce qu'en fait, c'est une vidéo sur le travail du sol et effectivement, cette semaine, comme il y avait des gros risques de gelée, on n'a pas du tout fait du travail du sol, parce que le travail du sol pouvait accentuer les risques de gel par rapport à l'humidité du sol. Donc on va quand même vous présenter le cadre et ensuite, vous verrez la suite de la vidéo. Donc voilà, c'est notre cadre agromètre, c'est un cadre à sept pointes, un cadre avec des pointes qui ont des ressorts pour pouvoir bien amortir les chocs et rentrer bien dans le sol. Sur les côtés, on a rajouté des biversoirs, des versoirs, pour pouvoir rechausser le rang de vignes, comme vous allez voir sur la vidéo. Il a un gros rouleau, c'est un rouleau à cache fermée, c'est un rouleau à barre qui est derrière, un rouleau de jaune. Sous-titrage ST' 501 Donc nous, ce qu'on a fait cet hiver, on vous a fait les vidéos avec la décavaillonneuse de chez Gretier, on a fait ce qu'on appelle déchaussée, c'est-à-dire qu'on a enlevé la terre sur le rang de vignes, entre les pieds de vignes. Donc le but, c'était d'enlever maximum d'herbes, mais forcément, c'est enlever la terre. Et là, ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est rechausser, c'est renvoyer de la terre sur le rang pour pouvoir continuer à passer les outils d'Intercept. Mais c'est surtout aussi, parce que vous pouvez voir, à l'heure actuelle, il y a des petites herbes qui sont en train de pousser, qui sont toutes petites, et le but de renvoyer de la terre sur le rang, c'est de les étouffer, pour qu'elles aient plus de mal à redémarrer. Donc en fait, c'est un travail qui est rapide à faire, qui nous fait gagner beaucoup de temps par rapport à l'aigretier, qui est beaucoup plus longue à passer. Mais en hiver, on a un petit peu plus de temps que là, maintenant, la vigne, elle n'est pas loin de débourrer. Donc c'est pour ça qu'on accélère un petit peu le travail. Donc à savoir qu'on ne fait qu'un rang sur deux. Donc il y a un rang où on fait les pointes avec le retour. Et l'autre rang, celui-ci-là, où il y a le couvert végétal, on va juste passer les disques et moteurs. Parce que, évidemment, je ne veux pas qu'on travaille le sol, parce que je veux garder le couvert le plus longtemps possible. Voilà. Donc il y aura un côté avec les pointes et le retour, et l'autre côté avec les disques et moteurs. Donc je vous montre avant-après. Donc voilà à peu près le rang avant le passage. Et donc voilà le passage après l'outil. Donc à savoir que cette partie-là n'est pas faite parce que c'est le passage de l'autre côté du rang. Allez, c'est parti. J'attaque la rangée. Enfin bon, je n'attaque pas. Regardez, la rangée a été faite. Regardez d'un mot le travail. Bon, c'est notre cadre qu'on a sur le domaine depuis un petit moment. C'est un Rignéry, je crois. Donc là, il est équipé de 7 dames. 7 dames plus 2 versoirs sur le côté. Donc tout simplement, là je roule à une vitesse de 7 km heure. J'arrive à rouler assez rapidement parce qu'on est passé devant... On est passé, on a déjà travaillé la terre. Donc c'est facile. Là, le cadre, il va permettre de pouvoir un petit peu oxygéner, de pouvoir retourner un petit peu tout et surtout de pouvoir rechausser ce que la décavaillonneuse a déchaussé. Ça, c'est un travail qu'on peut faire largement avec ce tracteur. Il fonctionne super bien pour le travail du sol. C'est vraiment top parce que c'est un tracteur large. Devant, il a un pont très large donc il a une bonne accroche. C'est assez agréable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La vidéo est terminée. Donc, comme on vous disait, ce n'est pas le travail de cette semaine-là, c'est le travail d'il y a trois semaines. Et là, nous, on est en train de préparer un gros chantier irrigation de réparation d'une grosse parcelle où on a des grosses fuites de goutte à goutte enterrées. Donc là, on va voir si on vous fait plusieurs épisodes parce que ça va être assez long quand même le chantier. Ça va être un chantier. On va essayer de filmer ça du début à la fin. C'est du goutte à goutte enterrées qu'il va falloir retirer de A à Z pour pouvoir enfin ré-irriguer cette parcelle qui malheureusement a été impactée par les dégâts des fourmis. Oui, par les fourmis. Voilà. Bon, allez, on vous dit à la semaine prochaine. À bientôt. Bye bye. Ciao, ciao. Bonne continuation à tous.